Comme vous avez fait tout le chemin jusqu'ici, alors moi je vais vous proposer un long voyage, un beaucoup plus long voyage. Donc on va traverser le système solaire, on va aller pratiquement jusqu'au bout, on va arriver au moins jusqu'à 10 unités astronomiques. Vincent vous disait qu'il va vous montrer la Lune de différentes façons, alors moi je vais vous montrer plein d'autres objets dans le système solaire. Et comme le titre le dit, on va chercher des mondes habitables. Parce que les mondes habitables c'est quelque chose qui est très à la mode et tout le monde cherche à comprendre ça un petit peu mieux. Alors au menu quand même aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas allés récemment au palais des ducs, vous voyez on fait quand même des grands gueuletons. Et ce qu'on va regarder c'est déjà qu'est-ce que c'est un monde habitable, qu'est-ce qu'on appelle habitable. On va regarder ensemble quelques destinations, des destinations vraiment exceptionnelles pour si vous voulez passer des bonnes vacances et puis d'autres à éviter. Donc c'est un petit peu le guide dans le système solaire où il faut aller, d'accord TripAdvisor, c'était le guide du routard à l'époque, mais là c'est TripAdvisor. Où est-ce qu'on peut trouver un verre d'eau, alors moi j'ai eu beaucoup de mal aujourd'hui mais finalement j'ai obtenu ma petite bouteille, donc moi ça va. Vous, vous allez me demander où est-ce qu'on peut trouver de l'eau ailleurs. Et puis aussi regardez, l'eau ça ne coûte rien ici sur terre, le carburant ça coûte cher, mais il y a des endroits où c'est exactement le contraire. Donc vous allez voir qu'il y a des endroits comme ça. Et puis des endroits très sympas où vous vous sentirez tout de suite beaucoup plus léger, beaucoup plus jeune et beaucoup moins stressé. Donc ça vaut la peine quand même de tenter le coup. Et avec l'eau, quand on dit de l'eau, il n'y a pas que ça qui forme des lacs et des océans, il y a des endroits dans le système solaire où c'est fait différemment. Et puis on va regarder des missions spatiales, parce que moi je suis une férue d'émission spatiale. J'adore ça. Quand on m'a proposé de travailler en cosmologie, je dis non, là j'aurais du mal avec un crayon et du papier à imaginer des galaxies très loin. Non, je préfère pouvoir y aller moi-même ou alors à la limite envoyer une sonde spatiale qui va revenir et qui va me dire exactement ce que je veux savoir sur un objet pour que je choisisse à la fin mes vacances. Alors, pour les mondes habitables et les conditions d'habitabilité, vous savez tous que c'est les conditions d'habitabilité. Vous savez, de quoi est-ce qu'on a besoin pour vivre ? Alors, on a des gens, vous allez me dire du vin. Ok, mais il y a des endroits où je vous promets, les gens ne boivent pas que du vin, ils boivent de l'eau. D'ailleurs, je suis sûre que parmi vous, tout le monde est pratiquement constitué essentiellement d'eau. Alors ensuite, il y a, à part l'eau, le liquide, vous avez besoin de ? Ah, j'adore quand on me dit l'oxygène. Pas du tout. Vous ne le savez pas, mais en fait, vous n'avez pas besoin d'oxygène. Parce que qu'est-ce que vous respirez là en ce moment tous ? À 80% vous respirez ? Oui, il y en a qui le disent, mais ils le disent très timidement. N'hésitez pas, on respire du diazote. 80% vous respirez du N2 en ce moment. L'oxygène, c'est une déformation dont la vie n'avait absolument pas besoin au départ. D'accord ? La vie, au départ, quand elle est sortie des océans, elle n'avait pas besoin d'oxygène. Donc, ce n'est pas tellement l'oxygène que vous avez besoin. Le diazote, on verra à quoi ça sert. Imaginez que vous avez quand même votre atmosphère telle qu'avec l'air comme vous le respirez en ce moment, mais qu'est-ce que vous avez besoin d'autre à part le liquide pour survivre ? Personne à Dijon ne mange. Non, c'est extraordinaire. Pour la ville gastronomique que j'ai vu en sortant de la gare, etc., personne ne veut manger à Dijon. Ok, d'accord. Si, moi, j'aime bien manger et c'est ce que j'appelle les éléments essentiels, autrement dit les schnapps. Quand vous partez d'ici ce soir, vous rentrez chez vous et vous demandez à votre mère, à votre père, à votre femme, à votre mari de vous faire des schnapps à manger. Ça sera votre dîner. Les schnapps, c'est ce que vous avez tous et vous en avez absolument besoin parce que c'est les nutriments avec lesquels on survit. On a besoin aussi encore d'une autre chose. Vous avez besoin quand même de sources d'énergie, non ? Vous, là-bas, vous ne faites que du ski. Alors, on a besoin de sources d'énergie et les sources d'énergie peuvent varier d'un endroit à l'autre parce qu'ici sur Terre, nous sommes à une unité astronomique, donc il y a le Soleil qui nous réchauffe. Par contre, quand on va aller à 10 unités astronomiques, vous allez voir que les sources d'énergie, ce n'est pas du tout la même chose. Mais il y a d'autres sources d'énergie. Et puis éventuellement un petit environnement stable, parce que si on était dans un système binaire avec deux soleils qui se battent, ça, ça ne va pas la faire du tout pour permettre à la vie d'apparaître et de rester dans un environnement, disons, sympathique et agréable. Alors, pendant très longtemps, on a pensé que, ben, où est-ce qu'on peut trouver des habitats ailleurs dans notre système solaire ? On a regardé à gauche, on a regardé à droite et on a vu Vénus et Mars. Et on s'est dit, ben voilà, on va aller là-bas, ça doit être des habitats sympathiques. D'autant plus que Vénus et Mars, ils se trouvent quand même très proches de la Terre. Vous savez, d'un côté Vénus, de l'autre côté de Mars. Et au milieu, la bande bleue que vous voyez, c'est en fait ce qu'on appelle la zone d'habitabilité. C'est-à-dire, c'est la distance d'une étoile. Au centre, c'est une étoile d'une masse solaire, en haut deux masses solaires, en bas 0,5 masses solaires. Au milieu, c'est notre système solaire. Et la zone d'habitabilité, c'est la distance à partir d'une étoile où il peut y avoir de l'eau liquide à la surface. Parce que l'eau liquide, c'est la première condition à la surface. Alors, vous voyez bien qu'au miracle, au jour d'aujourd'hui, au beau milieu de la zone d'habitabilité, se trouve la Terre. On a de la chance parce que ça nous donne de l'eau liquide au niveau de la surface. Mais on pense que cette zone d'habitabilité, elle aurait pu, avec le temps, dans le passé, bouger. Elle aurait pu être plus proche, plus loin. Elle aurait pu, de toute façon, englober, que ce soit Mars ou Vénus, et à ce moment-là, on se pose la question, est-ce que ces planètes-là étaient des planètes habitables ? D'autant plus que, comme vous le voyez ici, au jour d'aujourd'hui, non, au jour d'aujourd'hui, je suis désolée, quand vous vous baladez entre moins 40 et 460 degrés Celsius à la surface de Venus, quand vous avez une pression de 100 bar presque, quand vous avez sur Mars rien du tout, pas d'atmosphère et des températures comme vous les voyez ici, 6 millibars, ce n'est pas vraiment ce que j'appelle une atmosphère. Vous vous posez des questions. Est-ce que ces planètes-là, à un moment ou à un autre, elles ont pu abriter la vie ? Est-ce que la vie a pu apparaître sur ces planètes ? Et est-ce que ces planètes-là sont habitables, pourront être habitables peut-être aussi à l'avenir ? Alors, qu'est-ce qui a fait cette différence ? On pense que c'est le rôle des formes différentes de l'eau, parce que l'eau, au départ, par exemple, sur Venus, il est très gazeux. D'accord ? On a un effet de serre, je vais vous en parler, qui simplifie. Sur Terre, on a, par contre, l'eau sous forme liquide, au départ, donc on a la chance, parce que le CO2 va être piégé dans les océans. Et sur Mars, qui est une planète en plus très peu massive, elle est beaucoup plus petite que les autres, on a une atmosphère ténue, et par conséquent, on a une faible activité interne, et l'effet de serre disparaît. Donc, en fait, le message que je vais vous passer aujourd'hui, c'est que l'effet de serre serre. Il serre dans un sens comme dans l'autre. Et c'est très important de comprendre comment il fonctionne. Alors, la Terre et Vénus, là vous avez la planète Vénus, 0,7 unités astronomiques, la masse à peu près comme celle de la Terre, 80 %, elle est en rotation rétrograde. Et là, au jour d'aujourd'hui, vous avez une atmosphère 96 % de CO2. D'accord ? Alors, la peur d'eau, il n'y a pas. Et vous avez, en plus, une couche nuageuse en dessous de 50 km, qui est composée d'acide sulfurique. Je ne sais pas si vous vous êtes retrouvés quelque part à prendre une douche avec de l'acide sulfurique, ça fait mal. Et nous, on a essayé de mettre un ballon dans l'atmosphère de Vénus. Alors, le ballon, il souffre aussi. Donc, vous ne pouvez pas mettre le ballon que vous avez régulièrement, n'importe où, dans l'atmosphère de Vénus. On a imaginé plein de choses, jusqu'à même un ballon qu'on avait englobé d'une fourrure, pour essayer de descendre à l'atmosphère de Vénus sans se cramer le plastique du ballon. Mais rien ne marche. Et jusqu'à présent, on n'a pas réussi encore à faire ça, parce qu'il y a d'autres composants corrosifs. Et tout ça ensemble, c'est des conditions extrêmement hostiles. Avec les pressions que vous avez là, avec la température élevée, les nuages corrosifs. Comment est-ce qu'on en est arrivé là ? Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là ? On pense que c'est un cas d'effet de serre hors contrôle. Donc, effectivement, sous certaines conditions, nous pensons que l'effet de serre peut s'enfuir, être hors contrôle. Et dans le cas de Vénus, le chauffage solaire, parce que Vénus est quand même un tout petit peu plus proche du Soleil, ça a empêché les océans de s'efformer. Et en tout cas, ça les a empêchés de rester sur place. Ça, bien sûr, ça a conduit à un manque de précipitation, comme on a eu sur Terre. Il y a eu une incapacité pour la vie végétale, pour ne même pas parler encore de la vie comme nous, à évoluer. Ça a maintenu le dioxyde de carbone dans l'atmosphère, plutôt que de les lier aux roches, comme c'est le cas pour la Terre. Et Vénus est devenu une catastrophe environnementale, vraiment une catastrophe pour une atmosphère. Là, vous avez une atmosphère, une atmosphère très dense, mais ça démontre tout ça, comment une concentration augmentée de gaz à effet de serre, c'est ça qui s'est produit dans cette atmosphère, comme vous le voyez ici, aussi. Ça peut conduire effectivement à la même chose qu'on a sur Terre quand on brûle les combustibles fossiles. Ça produit de la vapeur d'eau et du dioxyde de carbone, comme sous-produit de la combustion. Et ça, ça peut nous arriver aussi donc sur notre planète. Dans tous les cas, Vénus, on a, je ne sais pas si vous avez vu récemment dans les news, il y a des gens qui disaient « Ah oui, mais dans les nuages de Vénus, est-ce que ce n'est pas des conditions habitables ? » Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça a fait la une dans plein de journaux aux États-Unis. Les nuages de Vénus, des nouveaux habitats où on pourra trouver des petits organismes qui auront survécu. Alors, moi, je parie à tout ce que vous voulez, tout de suite, un petit bon vin de Jura, que ce ne sera pas le cas, ou même une caisse, parce que dans cette atmosphère-là, rien ne peut survivre. Par contre, pour convaincre les gens, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va faire une mission spatiale. Maintenant, on va en faire trois missions spatiales, puisqu'il y a une mission que l'ESA, l'Agence spatiale européenne, va lancer, qui s'appelle Envision. C'est une mission qui va être lancée dans les années 2030, et je vous préviens tout de suite, je suis astronome, donc tout ce que je vous raconte sur une échelle de quelques dizaines d'années, pour moi, c'est rien. Pinat, ça, c'est demain. D'accord ? Donc, nous, on se projette sur des centaines, voire des milliers, pour ne pas dire des milliards d'années. Donc là, cette mission-là, lancement 2031-2032, avec deux autres copines, des missions de la NASA qui s'appellent Veritas et Da Vinci, c'est un grand programme Vénus qu'on va envoyer dans notre planète sœur pour regarder des choses comme, par exemple, comment la surface, l'intérieur de Vénus sont évoluées et pour quelles raisons exactement. Quelle est l'activité géologique ? Parce qu'on pense qu'il y a des volcans sur Vénus. On sait qu'il y a des volcans. Magellan nous l'a montré il y a quelque temps, mais est-ce que cette activité continue aujourd'hui ? Et comment les processus géologiques façonnent l'atmosphère et le climat très désagréables aujourd'hui de Vénus. Et toutes ces missions-là vont venir ensemble pour nous permettre d'avoir toutes les informations nécessaires sur notre planète voisine, Vénus. Alors ça, c'est un programme international qui va commencer dans les années à venir parce qu'on n'avait pas de mission pour Vénus prévue depuis un long moment maintenant, ce qui n'est pas le cas du tout de la planète Mars. Alors la planète Mars, est-ce que vous savez combien de missions spatiales ont été envoyées jusqu'à aujourd'hui vers Mars ? Un chiffre commun. Montez, montez, montez. Il y a eu 50 missions, et je ne les compte pas toutes, lancées vers la planète Mars. Et le taux de réussite est de 50%. Le 25 n'était pas loin, c'était les missions réussies. D'accord. Donc, je vous présente Mars. La planète Mars est aujourd'hui une planète aride. Ça possède tout de même une fine atmosphère, qui est composée principalement de minuscules quantités, surtout de dioxyde de carbone. Il y a aussi un petit peu d'azote, d'argon, et des traces d'oxygène et d'eau. Alors la pression moyenne à la surface, elle est de 6 à 7 millibars. Ces conditions, bien sûr, de pression et de température ne permettent pas la présence d'eau liquide aujourd'hui à la surface de Mars, mais l'eau, on la trouve surtout au jour d'aujourd'hui sous forme de glace condensée au niveau des pôles nord et du pôle sud. Alors, la possibilité, on sait que par le passé, on a les traces, on a les preuves aujourd'hui, par le passé, sur Mars, il y avait de l'eau et il y avait une atmosphère beaucoup plus dense. Est-ce que la vie a pu apparaître sur Mars ? Vous avez entendu peut-être parler de la théorie de Pinspermis, c'est-à-dire que la vie était apparue sur Mars et après elle est venue sur Terre. Ça, ça reste une question ouverte. Mais une autre question plus importante, c'est où est passée l'eau et où est passée l'atmosphère ? Je vous ai dit qu'on allait chercher l'eau. Voilà les missions spatiales dont je vous parlais tout à l'heure et encore, je n'ai pas tout mis là. Là, c'est comme on disait tout à l'heure, les missions qui ont réussi. Il y a eu des tentatives depuis les années 60. Vous savez que c'est là qu'on a commencé l'exploration spatiale et depuis les années 60, on n'arrête pas d'envoyer des missions vers Mars. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, Venus n'est pas agréable. On pensait que sur Mars, peut-être qu'on trouverait au moins des traces de vie si ce n'est pas la vie. Donc, on a envoyé toutes les missions possibles et imaginables. Il y a eu les missions russes, il y a eu les marinaires, il y a eu les vikings, il y a eu plein de missions. Mars Pathfinder, Mars Global Surveyor, un peu plus récemment. Et ça n'arrête pas. Il y a Mars Odyssey, les missions de la NASA que vous voyez ici, et récemment, les missions comme MSA. Là, vous avez entendu parler du rover sur Mars avec Curiosity. Il y a la mission Maven, qui est un orbiteur qui tourne autour. Il y a le 13 gaz d'orbiteur, je vais vous parler, qui s'appelle la mission ExoMars de l'ESA. Il y a une mission arabe qui vient d'arriver à la malle, la mission Hope, qui est un orbiteur aussi, qui est sur place. Tianwen 1, le fameux petit robot de la Chine qui a réussi à arriver et se déployer à la surface. Je ne sais pas si vous savez combien de nations ont réussi à se poser sans se crabouiller et à déployer un rover à la surface de Mars. Combien de nations ? Oui, deux. Et le deuxième, c'est les Chinois. Donc, ça vous donne une idée, Jaxa, Inde, Europe, etc., Russie, non. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, le taux de réussite, il est assez bas. Récemment, il y a eu Mars 2020, aussi, persévérance. Ça, ça n'a pas dû vous échapper. Persévérance, il y en a eu partout. Et je suis très, très, très contente parce que mon labo a fait la caméra. Toutes les images que vous voyez, par persévérance, c'est mon labo, les IA. Et donc, toutes ces missions-là, ne serait-ce que la dernière année, le nombre de missions a atteint, effectivement, plus que 50 maintenant. Et les plus récentes, vous voyez ici, une combinaison de toutes les missions jusqu'en 2017, 2018 et au-delà. Et vous voyez qu'on a des orbiteurs qui tournent autour, des landeurs qui sont à la surface. Et tout ça, vous voyez, il y a des missions qui cherchent pour des signes de vie, qui explorent l'habitabilité, qui cherchent l'eau et qui préparent aussi des futures explorations et explorateurs. parce qu'on a toujours le rêve de l'eau de masse qu'elle est « j'amène un million de personnes sur Mars ». Vous allez voir à la fin, ce n'est pas aussi simple que ça, aussi simple qu'ils le croient. D'ailleurs, je l'avais dit. Mais les plus récentes des missions, là, vous voyez, l'été dernier, l'été dernier, 2021, non, l'été 2020, pardon, on perd le temps avec le temps qu'on a passé enfermé. Donc, 2020, on a lancé trois missions, il y a trois missions qui ont été lancées, qui sont arrivées toutes les trois en février 2021, donc il y a à peu près plus d'un an. Et ces trois missions sont la persévérance que je vous disais, la mission chinoise Tianwen 1 et à la malle, la mission Hope des Émirats Arabes Unis et ils ont rejoint d'autres missions comme Insight de la NASA sur place et aussi TGO. Alors, en quoi c'est important ? Pourquoi on envoie toutes ces missions-là ? Les missions européennes, par exemple, Mars Express, je ne sais pas si vous avez entendu parler, TGO, ça nous a permis d'avancer beaucoup nos connaissances. Presque 3300 publications qui font référence à ces missions européennes et on cherche l'eau liquide d'un côté mais aussi des traces d'organiques. Comme je vous disais tout à l'heure, pour avoir un habitat, il faut de l'eau liquide, des organiques, des sources d'énergie. Donc, c'est fabuleux parce que Mars ne se laisse absolument pas faire. C'est pour ça qu'il y en a pas mal qui pensent qu'il y a des Martiens qui font des trucs bizarres sur les missions qu'on envoie parce qu'il y a des instruments qui détectent une chose et derrière arrive un autre instrument et il dit « Ah ben non, pas du tout, non, moi je ne le vois pas ton nom, moi je ne vois pas du tout le méthane, mais si je le vois ici le méthane. » J'ai vu des discussions, très longues discussions, notamment sur le méthane par exemple qui a été détecté par Curiosity et pas par ExoMars TGO. Et la raison peut être due à plusieurs choses, par exemple les différentes saisons, les différents moments où on observe, est-ce qu'on était dans une tempête de poussière, est-ce qu'on regarde les mêmes altitudes, est-ce que tout le monde regarde la surface ou un petit peu au-dessus et tout ça, ça varie énormément sur Mars. Donc franchement, pour le moment, on n'a pas trouvé encore de l'eau liquide d'aujourd'hui mais il y a des indices de présence d'eau liquide en abondance par le passé. Ça, il faut le savoir et aussi, on avait l'atmosphère très très dense sur Mars des années maintenant et par le passé et justement pour élucider ce type de question de vie passée sur Mars, le programme ExoMars de l'ESA et de Roscosmos à l'époque quand ça a démarré, ça s'appelle TGO pour l'orbiteur qui est en place, on a réussi à le lancer en 2016. Malheureusement, le rover qui devait être lancé cet été, donc en août ou septembre 2022, vous avez vu, là, on ne pourra pas le lancer. Donc, ce rover ne va pas rejoindre les 50 et plus autres missions à cause des événements et la guerre en Ukraine. Donc, pour le moment, on se pose toujours des questions avec ce concept d'artiste qui représente l'environnement martien primitif à droite est censé contenir de l'eau liquide et une atmosphère plus épaisse par rapport à l'environnement glacial et tout à fait inhospitalier observé sur Mars aujourd'hui à gauche. Mais comme on l'a vu, Mars a perdu donc une grande partie de ses océans et de son atmosphère au cours de milliards d'années parce que les vies sont là très longues, transformant donc son climat de celui qui aurait pu éventuellement soutenir la vie à une époque à ce qu'on trouve aujourd'hui à un environnement desséché, c'est vraiment un désert et gelé et tout ça, ça veut dire que d'une part son champ gravitationnel comme Mars est beaucoup plus petit il est faible, première conséquence le diazote au début présent dans son atmosphère s'est alors échappé très vite parce que là Mars il a perdu son atmosphère il n'a pas pu la retenir et une autre conséquence c'est que Mars était très rapidement refroidi on est à moins 40 degrés celsius vous allez me dire sur Terre on trouve moins 40 degrés celsius si on va dans les pôles on les trouve on trouve même moins 60 mais là c'est une moyenne donc ça veut dire que les températures sont encore plus basses par endroit et ça veut dire aussi que le noyau autrefois liquide est devenu solide et résultat Mars a perdu son champ magnétique n'a pas pu se protéger n'a pas pu protéger son atmosphère tout ça s'est parti et il y a une érosion donc qui a conduit à l'évaporation aussi des océans parce que c'est grâce aussi à l'atmosphère et à la gravité qu'on arrive à retenir les océans alors après vous voyez que là on aurait eu un petit effet de serre ça nous aurait donné un petit coup de pouce mais on n'a pas eu d'effet de serre justement et c'est le vent solaire qui est venu aussi arracher tout ce qui restait de cette enveloppe gazeuse donc un effet de serre important ou pas assez c'est mauvais la terre a la chance d'avoir un effet de serre pour le moment pour le moment contrôlable enfin à chaque fois que je dis le mot contrôle je sais qu'il y a quelque chose qui va me tomber dessus mais on pense mais Vénus et Mars nous apprennent quand même pas mal de choses sur comment notre planète pourrait à l'avenir devenir et un projet international qu'on a actuellement vous avez peut-être entendu parler de Mars Simple Return c'est d'envoyer plusieurs éléments d'un projet commun entre l'ESA et la NASA qui vont aller sur Mars pour récupérer des échantillons et les ramener sur Terre il faut toujours savoir que ce qu'on ramène sur Terre c'est toujours mieux parce qu'on a les capacités d'analyse ici dans nos laboratoires que l'on ne peut pas mettre dans une mission spatiale qu'on envoie là-bas à des milliers et des millions de kilomètres donc ça c'est un projet qui est toujours d'actualité avec un premier lancement en 2028 pour quelques éléments et l'Europe fabrique en fait le héros le Earth Return Orbiter qui est l'orbiteur qui va ramener les échantillons sur Terre donc on a un rôle extrêmement important dans ce projet on va récupérer les échantillons on attend tout ça avec vraiment beaucoup d'impatience pour voir si effectivement Mars nous réserve encore des surprises alors quand les gens parlent de terraformer quelque chose moi ça me gêne toujours parce que terraformer ça veut dire que vous changez l'objet duquel vous partez ça veut dire qu'on ne peut pas remonter à son histoire on ne peut pas avoir des renseignements après pour terraformer ça n'a rien de simple c'est pas un truc qu'on fait comme ça on ne crée pas une atmosphère comme ça donc c'est très très compliqué et l'homme sur Mars moi je veux bien mais Mars il va disparaître disparaître aussi en même temps que la Terre quand notre étoile deviendra une géante rouge donc franchement c'est retarder un petit peu la chose mais moi à l'horizon vraiment lointain j'ai à vous proposer autre chose moi je veux qu'on aille tous sur Titan mais bon alors avant d'arriver sur Titan je vais vous parler de Jupiter un petit peu quand même mais il faut aller vraiment beaucoup beaucoup plus loin alors on retourne dans le système solaire la zone d'habitabilité vous la voyez ici mais des enquêtes récentes des observations récentes nous ont montré que en fait dans les satellites de glace des planètes géantes autour de Jupiter et autour de Saturne présentent quand même la forte probabilité d'avoir des grands océans d'eau liquide sous la surface il s'agit donc effectivement des satellites comme Europe Ganymède et Callisto autour de Jupiter en cela des Titans autour de Saturne et là vous voyez une flopée de missions aussi pas autant que pour Mars mais quand même qui sont allées là-bas qui ont exploré dans les missions voyagères je ne sais pas si quelqu'un ici se rappelle des missions voyagères mais c'était des missions assez extraordinaires à l'aide de robots la mission Galiléo jusqu'en 2000 la mission Cassini-Uguen jusqu'en 2017 et la mission Juno qui est actuellement sur place autour de Jupiter et qui était partie la NASA était partie en disant non mais les satellites on s'en fiche finalement ils ne font que ça vous allez voir et donc nous allons regarder le système solaire externe avec beaucoup de poésie comme le disait Richard Feynman parce que ce n'est pas parce qu'on est astronome et scientifique qu'on n'est pas poète aussi et on va aller autour de Jupiter où nous avons trois satellites qu'on a explorés avec Galiléo qui était une mission qui a fonctionné 385 ans après que Galiléo les a découverts avec Ganymède plus gros satellite du système solaire avec une dynamo et un champ magnétique induits qui le protègent avec beaucoup de cratères un archétype des mondes à eau souterraine parce que ce que vous voyez là à l'intérieur le bleu plus foncé c'est une couche d'eau prise en piège entre deux couches de glace et cette couche d'eau ça peut vous paraître petit sur l'image mais elle est plutôt assez énorme vous allez voir que sur Ganymède on s'attend d'avoir dix fois la quantité d'eau qu'on a sur Terre dans nos océans après vous avez aussi Europe Europe vous avez peut-être entendu parler c'est le premier satellite où les gens se sont imaginés qu'il y avait effectivement de l'eau sous la surface et puis vous avez aussi Callisto très ancien terrain très ancien de quoi fait l'intérieur on ne sait pas on ne sait pas si ce satellite là est différencié et par contre c'est un grand témoin des temps primitifs de passer par sa surface alors Europe quand Galiléo a retourné ces images là les images que vous voyez en haut il y a des gens des géophysiciens qui ont dit ça ressemble beaucoup à ce qu'on a sur Terre dans l'Antarctique parce que quand la glace fond un petit peu que ça se reforme que ça casse les petits morceaux au niveau de la surface que ça regèle ça vous fait les morceaux que vous voyez là en bas et ça ressemble beaucoup à ce qu'on voit sur la surface d'Europe à haut contraste c'est l'image que vous voyez là-haut et donc c'est la morphologie qui a fait penser aux gens qu'il y avait un océan relativement proche de la surface sous les glaces de ce satellite et on a vu aussi récemment grâce au HST des plumes des panaches sortir du pôle sud de l'Europe qui sont des indices tout ça ça nous laisse penser qu'il peut y avoir un océan de liquide sous la surface il en est de même il en est de même pour Ganymède parce qu'en fait le fait qu'il existe un champ magnétique induit on pense que c'est une interaction entre la magnétosphère et Joviel avec une couche conductrice il faut avoir une couche conductrice on a la même chose sur Terre mais là c'est l'atmosphère qui joue le rôle mais là on pense que c'est un océan à l'intérieur de Ganymède et donc il peut y avoir une hydrosphère à l'intérieur mais cette fois-ci elle est piégée entre deux couches de glace est-ce que Ganymède peut être un habitat et bien on ne sait pas parce que est-ce qu'il peut y avoir les autres éléments est-ce qu'il peut y avoir une chimie est-ce qu'il peut y avoir une énergie en tout cas la mission Juno qui a été sur place a vu un monde assez assez exceptionnel là c'est en juin 2021 la mission Juno qui passe au-dessus de Ganymède et qui nous a renvoyé des images assez extraordinaires de ce monde très très lointain quand même et qu'on n'avait pas vu de près depuis la mission Galiléo qui s'était terminée en 2000 vous voyez les cratères vous voyez quand même une surface assez homogène sauf ici par endroit il y a des terrains blancs qui sont plus jeunes on pense qu'il y a eu aussi un resurfacement sur Ganymède vous voyez les impacts et les cratères que ça a fabriqué et les terrains sombres et plus clairs qui sont plus jeunes nous laissent entendre qu'effectivement il y a un océan encore sous la surface de Ganymède qui réforme qui réajuste la surface alors ça c'était la mission Juno l'été dernier et donc on se pose la question est-ce qu'autour de Jupiter il peut y avoir des mondes habitables comme Ganymède avec un océan piégé entre deux couches de glace en sandwich ou comme sur Europe où l'océan pourrait être en contact direct avec les silicates du cœur de la planète comme c'est le cas sur Terre et à ce moment-là nous avons les sources d'énergie en plus dont on a besoin et donc pour explorer tout ça on a mis en place la mission JUICE pour Jupiter Ice Explorer avec comme objectif scientifique principal l'émergence de mondes habitables autour des planètes géantes et j'ai eu le plaisir en décembre 2021 d'aller à Toulouse chez Airbus et la voir ils ne m'ont pas laissé la toucher parce que là personne ne touche la contamination mais je l'ai vue et il y a un petit film qui tourne sur Youtube où vous pouvez voir effectivement comment JUICE chez Airbus reçoit les instruments est intégré comment on intègre l'électronique et tout ça c'est une mission assez extraordinaire parce qu'elle va être lancée elle va être lancée l'année prochaine je suis sûre et certaine rien n'arrivera on croise tous nos doigts en avril 2023 pour un transfert interplanétaire d'environ 8 ans et va faire plusieurs choses va regarder va faire deux survols d'Europe les satellites dont je vous parlais tout à l'heure plusieurs survols et se mettre en orbite elliptique autour de Callisto va regarder bien sûr Jupiter la planète pendant longtemps se transférer ensuite autour de Ganymède où on va tourner autour et on va se mettre en position d'orbite aussi proche que possible donc là vous voyez le timeline où on va arriver sur Ganymède après 2032 on pense peut-être 2034 au septembre 2035 et à la fin on va en fait aller s'écraser sur Ganymède donc l'orbite de plus en plus basse là imaginez-vous bon j'ai mis septembre 2032 mais bon à quelque chose près d'ici une dizaine d'années et vous arrivez dans le système de Jupiter et là vous allez pointer effectivement Ganymède pour essayer de le regarder de plus près avec des orbites assez elliptiques donc on est en train de faire comme ça dans le système de Jupiter et vous vous approchez de Ganymède une première fois vous allez tourner encore autour du satellite vous allez vous approcher une deuxième fois comme ça et repartir et puis à la fin vous allez finir écraser sur Ganymède non pas vous enfin la mission donc la mission elle est prévue pour effectivement faire des orbites de plus en plus basses jusqu'à 200 km et ce que je vous montrerai là c'est à la fin où on va se remettre dans une trajectoire elliptique pour pouvoir à la fin aller s'écraser au niveau de la surface alors pour ceux qui veulent savoir un petit peu plus là je vous ai mis quelques tuyaux où vous pouvez regarder sur internet sur twitter sur tout ce que vous voulez Olivier Vitas c'est mon ami c'est un excellent project manager mais bien sûr la NASA ne voulait pas rester en reste la NASA s'est dit oulala oulala ils ne vont pas faire ça tout seul parce que nous on veut faire quelque chose aussi à chaque fois qu'on fait un truc il faut qu'ils fassent pareil donc ils ont fait la mission NASA Europa Clipper alors quelle est la différence et pourquoi nous on va sur Ganymède et eux ils vont sur Europe vous allez voir que la trajectoire la mission l'architecture de cette mission là n'est pas du tout la même ils ne peuvent pas se mettre en orbite autour d'Europe Europe c'est un satellite qui est très proche de Jupiter le champ de radiation de Jupiter est énorme par conséquent vous ne pouvez pas vous approcher d'Europe sans mettre en danger toute la mission et en tout cas les instruments ne fonctionneront plus d'accord vous avez un flux de radiation énorme donc on leur a dit ça depuis le début on leur a dit on ne peut pas faire un orbiteur d'Europe si si on va faire un orbiteur d'Europe ils ont fini par comprendre parce que là ils ne font plus un orbiteur ils font des survols c'est à dire qu'eux ils s'approchent et ils s'en vont d'Europe ils vont faire 40-50 survols d'Europe comme ça jusqu'à ce que leur instrument soit cramé et vous voyez c'est un lancement en 2024 ou 2025 ils vont arriver vers 2030 2031 un petit peu avant nous vous savez pourquoi ? qui c'est qui fait des grosses fusées un tour de bras à la solde de la NASA je suis méchante mais bon donc ils vont profiter de SpaceX ils vont profiter de SLS c'est le Space Launch System SLS si vous n'avez pas regardé la NASA qui développe la NASA aussi en même temps donc ils vont profiter d'une très très grosse fusée qui va les amener sur une trajectoire où ils n'ont pas besoin de faire comme nous plein de survols avec JUS ils vont aller beaucoup plus directement et ils vont arriver n'empêche avec tous les retards qu'ils ont pris à peu près au même moment que JUS donc on aura deux superbes missions début des années 30 dans le système de Jupiter ça va être assez extraordinaire je pense et on va pouvoir étudier donc tous ces satellites là pas tellement Io Io vous savez c'est un satellite 400 volcans le fer fondu à la surface comme Habitat non ça ne va pas l'affaire en même temps on n'a pas oublié d'aller un peu plus loin quand même dans le système solaire autour de Saturne alors moi j'aime beaucoup Saturne parce que ce que vous voyez là c'est en fait l'observatoire de Paris où je suis actuellement mais ça ne ressemble plus du tout à ça et là c'est Cassini qui était un des directeurs de l'observatoire qui observe si vous regardez là-haut Saturne et qui écrit dans son petit calepin oh j'ai vu des satellites autour de Saturne j'ai vu les anneaux de Saturne etc donc une grande histoire de l'exploration du système du système de Saturne d'abord au sol mais ensuite avec une super mission qui s'appelle Cassini-Huygens j'espère que vous avez entendu parler parce que c'est une mission assez extraordinaire avec 12 instruments à bord ici sur l'orbiteur et la mission portait aussi une sonde qui s'appelle Huygens et la sonde était fabriquée par l'agence spatiale européenne donc par les européens alors que l'orbiteur était fabriqué par la NASA et comme d'habitude on a volé la vedette à la NASA parce que quand la sonde du Huygens a atterri sur Titan qui est l'endroit le plus lointain où on n'a jamais atterri et bien c'était assez extraordinaire une prouesse technologique très extraordinaire alors elle était prévue au départ pour 4 ans je peux vous dire que je vais vous montrer on a tous pleuré en septembre 2017 quand la mission s'est éteinte après 13 ans de services loyaux sur place mais aussi 20 ans depuis le début de son développement que moi j'avais suivi à l'époque alors les gens me disent ouais ça coûte cher bon ok oui ça a coûté 3 milliards d'euros ça a duré comme je vous l'ai dit pendant très très longtemps ça parcourut quand même 3,5 milliards de kilomètres en sept ans il y a eu alors attends j'adore 360 allumage du moteur principal 294 orbites autour de Saturne 162 survols des lunes 127 survols de titans 6 lunes découvertes 453 000 photos même avec votre iPhone vous n'y arrivez pas et coopération de 27 nations différentes et surtout surtout pendant tout ce temps là il y avait tous ces gens là vous voyez les gens là c'est que les américains là-haut parce que nous les européens on ne prend jamais de photos justement on ne se met jamais comme ça tiens Vincent il faudrait y penser et tous ces gens là impliqués des milliers et des milliers de personnes 27 nations comme je le disais qui ont travaillé sur cette mission et ce qui est génial aussi c'est que sur la sonde du Gens vous voyez ici la sonde il y avait 6 instruments sur les 6 instruments il y avait 3 européens dont 2 français et le project manager était français Jean-Pierre Le Breton il est à Orléans aujourd'hui un grand copain et on a fait un truc assez fabuleux avec tout ça la combinaison de la sonde plus l'orbiteur nous a appris énormément de choses sur 2 lunes en particulier titans d'un côté et en slat de l'autre c'est important de se rendre compte qu'en slat ça a été une découverte assez extraordinaire je voulais vous parler de cette petite lune 500 km de diamètre seulement avec des panaches qu'on a découvert qui sortaient du pôle sud que vous voyez là-bas et là vous voyez la composition de ces geysers de ces panaches il y a la vapeur d'eau mais il y a aussi toute une flopée d'organiques vous vous rappelez les nutriments qu'on parlait tout à l'heure les schnapps donc il y a tout ça dans le slat et en plus il y a de l'eau très proche de la surface parce que pour fabriquer un geyser vous ne pouvez pas avoir l'eau enfouie des kilomètres et des kilomètres donc là vous avez tout ça ça alimente l'anneau E de Saturne et donc dans cette composition-là vous avez les matières organiques la poussière de nanograins l'hydrogène et l'ammoniaque donc assez extraordinaire ce petit satellite qui nous a fait penser que quand on s'arrête avec notre zone d'habitabilité à la Terre vous voyez là on est 10 unités astronomiques et vous avez des preuves de l'existence de l'eau liquide sous la surface l'eau liquide ça se maintient assez souvent grâce à ce qu'on appelle l'antigel vous savez dans la voiture vous mettez de l'antigel l'hiver pour pas que ça ça se glace sur les vitres et bien là pareil l'ammoniaque il y a de l'ammoniaque à l'intérieur de ce satellite-là ça peut jouer le rôle de l'antigel et Titan bien sûr Titan un satellite assez extraordinaire sur lequel j'ai fait mon doctorat j'ai fait ma thèse là-dessus et puis j'ai continué parce qu'il y a la mission Cassini qui est arrivée juste après les autres missions qu'il y avait auparavant moi j'avais travaillé sur des données qui dataient de voyageurs donc de 1980 une mission spatiale c'est pas seulement le moment où vous êtes sur place c'est des années et des décennies je dirais après sur laquelle vous travaillez et là vous voyez Titan intéressant chimie organique semblable dans une atmosphère composée de diazote on disait tout à l'heure qu'est-ce que vous respirez là de diazote il y en a des organiques il y en a de l'eau il y en a sous la surface de l'énergie c'est pas le soleil qui va réchauffer là vous êtes à moins 180 degrés celsius à la surface d'accord mais vous avez des sources d'énergie provoquées par des effets de marée vous avez des rivières vous avez de la pluie des montagnes des lacs et tout ça vous avez une gravité sept fois plus faible que sur terre rappelez je vous ai promis que vous allez vous sentir plus léger vous avez une journée qui dure 16 jours alors ceux qui racontent ah oui 24 heures oh là 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 j'ai pas le temps de faire 8 jours vous dormez 8 jours vous restez réveillé à peu près et puis une saison 7 ans et demi 7 ans et demi de ski ou ceux qui préfèrent la mer 7 ans et demi de vacances au bord de la mer c'est pas bien ça ? donc un monde extraordinaire moi j'en suis tombée follement amoureuse j'aimerais bien qu'on m'envoie là-bas et donc effectivement on a des preuves qu'il y a une surface avec de l'eau sous en dessous je peux pas m'empêcher de vous montrer cette petite vidéo qui vous montre la sonde qui est tombée qui est allée atterrir sur Titan je baisse un peu la belle musique voilà donc on a 25 décembre 2004 elle a été larguée 15 janvier 2005 elle arrive sur Titan elle traverse toute cette atmosphère une petite sonde qu'on avait envoyée d'ici 8 ans auparavant deux heures et demie de descente à travers cette atmosphère extrêmement épaisse et là vous avez les images qu'on prend au fur et à mesure qu'on traverse l'atmosphère à différentes altitudes 70 km etc et vous commencez à voir ces vallées escarpées et là sur la gauche ce que vous voyez ici c'est des bandes qu'on a identifiées par la suite comme étant des dunes et au centre vous avez effectivement un lac asséché des rivières et des canaux moi la première fois que j'ai vu ces images on les avait sorties sur l'écran on était à Darmstadt le centre de contrôle de l'ESA j'ai dit oh là là c'est Mars mais qu'est-ce qu'on a à faire de Mars mais franchement non c'était temps et personne n'avait imaginé qu'on allait voir les canaux que vous voyez là à gauche et le lac asséché qui était au milieu là où on a effectivement atterri à la fin c'était une aventure assez extraordinaire qui a démontré la capacité aussi de l'Europe à faire des prouesses technologiques assez magnifiques là quand on a atterri à la fin comme les ingénieurs nous avaient prévenu que non 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 pas du tout ça va s'écraser vous n'allez rien pouvoir faire une fois au niveau de la surface parce que ce n'est pas un atterrisseur Huygens c'était une sonde de descente et bien on a vu le parachute passer au-dessus l'ombre que vous voyez là en bas à droite c'était la lampe on a allumé une lampe parce que c'était très 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 sombre Titan très très sombre 10 unités astronomiques plus une atmosphère vous récupérez un millième du flux solaire que vous avez sur Terre mais c'était assez exceptionnel de faire partie de cette équipe internationale qui nous a donné toutes ces images là et effectivement Titan elle a beaucoup à offrir mais je me suis posé à un moment de donner la question Titan et Vénus est-ce qu'on va vers Vénus avec l'effet de serre est-ce qu'on va vers Titan l'avenir et le passé de la Terre on ne sait pas on ne sait pas très bien mais une chose est sûre c'est qu'il faudra effectivement faire très attention et préserver l'environnement fragile dans lequel on vit aujourd'hui surtout que je vous ai dit qu'il y avait ces océans dans le système solaire vous voyez ici sur Europe vous avez deux fois plus d'eau liquide que sur Terre sept fois plus pratiquement sur Ganymède sur Titan l'océan d'eau liquide sous la surface onze fois plus sur Mars vous n'avez rien enfin franchement si on trouve un dé à coudre d'eau sur Mars au jour d'aujourd'hui je tire mon chapeau mais tous ces environnements là ne remplaceront pas tout ce qu'on a nous au jour d'aujourd'hui par contre ils nous renseignent très bien sur une atmosphère d'azote avec des saisons des jours des durées beaucoup plus longues et beaucoup plus différentes que celles qu'on a sur Terre un océan d'eau liquide une activité volcanique et tectonique pour Titan et sur un slide vous avez aussi tout pour faire une grande du point de vue d'habitabilité avec la chimie organique l'eau liquide et les sources d'énergie donc en étudiant tout ça on apprend comme je vous disais beaucoup plus de choses sur notre propre planète nous on a perdu la mission Cassini-Hugens à un moment donné en 2017 là on est au JPL on était tous là-bas en train de boire pour notre chagrin ou de donner des interviews mais ce que vous voyez ici c'est très émouvant c'est le signal de la sonde qui continuait à essayer de nous envoyer des données même au moment où elle rentrait dans l'atmosphère de Saturne où elle a fini sa vie en pointant son antenne vers la Terre et petit à petit ce signal il a disparu et quand on l'a vu disparaître on a compris que la sonde était cramée elle avait effectivement fini sa vie donc émotionnellement très dense mais il y a l'avenir alors effectivement je n'ai pas de boule de cristal je ne peux pas vous dire exactement ce qui va se passer à l'avenir mais ce qui est sûr c'est que nous avons deux catégories de l'une dans le système solaire externe avec un fort potentiel d'habitabilité il faut absolument les explorer et d'ailleurs on n'a pas lésiné puisque on a pendant les dernières années là j'ai pris que les tout dernières années une décennie ou un petit peu plus avec des missions qu'on a proposées moi j'avais la folle envie de mettre un ballon dans Titan donc j'ai proposé ça aux agences spatiales pour des études avec une mission que j'ai appelée Tandem au début et puis TSSM par la suite je suis à l'observatoire de Paris à Meudon et à Meudon c'est là que les frères mongolfières ont envoyé la première mongolfière donc j'ai proposé une mongolfière qui irait sur Titan ça marcherait très très bien parce que l'atmosphère des Titans est en dense il n'y a aucun souci pour déployer une mongolfière en plus ce n'est pas hostile avec un ballon et donc un lander et un orbiteur mais il y a eu toutes ces propositions que vous voyez là avec des Européens qui ont participé dans plein d'entre elles et finalement celle qui est actuellement dans les papiers celle que il n'y a qu'une seule mission vers Titan c'est la mission Dragonfly de la NASA Libellule c'est une mission assez extraordinaire elle est conçue vraiment pour tirer parti de l'environnement de Titan de son atmosphère dense pour pouvoir échantillonner les matériaux déterminer la composition c'est un drone c'est un drone qui va sauter comme ça avec des skis c'est un concept assez révolutionnaire ça va regarder dans quelle mesure la chimie prébiotique a progressé sur Titan même on va chercher quelques signatures chimiques qui pourraient être indicatifs de la présence d'eau ou d'hydrocarbures comme on a besoin pour la vie ici sur Terre la chimie organique sur Titan je vous ai dit qu'il y avait le diazote le méthane et avec ça vous fabriquez des hydrocarbures et des nitriles c'est ce qu'on a à la base de la vie sur Terre donc c'est très important de regarder comment ça fonctionne le lancement est prévu en 2027 pour une arrivée en 2034 vous voyez plein de choses importantes qui se passent au début des années 30 c'est une mission qui comporte plein d'instruments vous voyez ici des spectromètres des caméras des spectromètres à neutrons aussi des instruments géophysiques et tout ça avec vraiment un carnet d'objectifs scientifiques assez ambitieux pour Encelade on a aussi quelques concepts de futures missions Cassini a fait une chose assez extraordinaire vers la fin il est passé à travers les plumes qui sortent du pôle sud d'Encelade à 25 kilomètres de la surface quand vous mettez une mission spatiale à 25 kilomètres de la surface d'un objet c'est très risqué parce que l'attraction gravitationnelle pourrait la faire écraser dessus mais nous on est passé à travers on a fait quelques échantillonnages mais là il faudrait vraiment envoyer une sonde pour récupérer des échantillons ou alors un orbiteur et puis tout ça ça a bien sûr des implications sur une catégorie intermédiaire d'une famille planétaire en fait d'exoplanètes qui sont déjà identifiées dans notre galaxie et ça nous renseigne donc sur cette sur cette famille intermédiaire d'objets exoplanétaires à l'avenir on espère arriver un jour jusqu'à des atterrissages en partant des premières découvertes je vous ai mentionné Galiléo tout à l'heure mais ici vous avez les missions planétaires d'Esa et la NASA jusqu'aux plus récentes vous voyez que nous avons des missions autour de Mars autour de toutes les planètes je vous ai parlé de Venus on va aller jusqu'à Cassini Gens a été jusqu'à Saturne on va retourner vers Saturne avec Dragonfly mais surtout à l'avenir encore plus lointain il y a actuellement le programme voyage 2050 de l'ESA de l'agence spatiale européenne dont une des thématiques importantes c'est les satellites des planètes géantes c'est ce programme là qui veut explorer l'habitabilité des mondes océaniques dans le système solaire externe donc il y a les missions que je vous ai mentionné tout à l'heure mais là il s'agit vraiment de faire l'innovation c'est à dire effectivement ramener des échantillons peut-être dans Slade peut-être d'Europe peut-être d'autres endroits mais de faire une exploration vraiment approfondie et ça fera suite à la science de Cassini-Hugens bien sûr et du retour scientifique attendu de Juss et en même temps la NASA non là c'est du côté Mars parce que vous vous posez des questions bien sûr là aussi on a le programme Mars and Polar Return dont je vous ai parlé tout à l'heure et cette année c'est le grand conseil ministériel de l'agence spatiale européenne où ils vont demander de l'argent pour continuer à faire aussi l'exploration de la Lune de Mars et aussi sur la Station Spatiale Internationale tout ça c'est fait avec beaucoup de précaution vous avez vu peut-être au début ma première diapositive je préside actuellement le comité sur la protection planétaire du COSPAR qui met les OLA aux gens qui veulent aller faire n'importe quoi que ce soit sur la Lune sur les autres objets etc parce qu'on veut quand même pouvoir explorer scientifiquement ces objets à l'avenir et aussi il y a des protocoles qui font que quand on ramène des échantillons sur Terre il faut faire très attention comment on les analyse et où on les met donc voilà l'exploration spatiale l'objet contribue aux objectifs de développement durable il y a eu plus de 100 contributions dans ces objectifs les analyses montrent qu'effectivement il y a des contributions pour les 169 cibles à l'intérieur de chacun de ces objectifs du développement durable et je voulais laisser un message pour les jeunes ici si vous avez le temps allez regarder le Spaceship EAC pour les étudiants les jeunes professeurs et autres à travers l'Europe c'est une combinaison une association de ESA Academy et Spaceship EAC il y a 41 éducateurs formés jusqu'à présent et 1,4 million d'élèves par an vous pouvez aller regarder tous les détails sur le site le site de EAC European Astronauts Center je suis sûre que ça intéressera pas mal de personnes entre vous donc voilà avec tout ça les bénéfices du programme spatial pour les pays participants il est multiple et surtout le STEM franchement pour les jeunes générations je vous disais tout à l'heure que moi j'ai travaillé sur des données qui avaient plus de 15 ans les nouvelles générations on en a besoin je vous ai montré plein de choses qui arrivent en 2030 ou plus donc préparez-vous on a besoin de main d'oeuvre et avec ça je voulais vous dire merci et vous montrer une belle image de Delos en Grèce qui est le pays de naissance d'Apollo et Artemis c'est le nom de mission de la NASA pour la Lune merci beaucoup oui exactement alors vous avez vu pour Huygens par exemple quand on a fait Huygens on ne savait pas du tout ce qu'il y avait sur la surface de Titan en fait moi je venais de faire des cartes avec le VLT au Chili d'accord des cartes et tout ce qu'on voyait sur les cartes de Titan c'est qu'il y avait des régions sombres et des régions claires ok ça vous avance énormément on faisait des suppositions les régions sombres sont peut-être des hydrocarbures des lacs les régions claires ça doit être de la glace mais on n'avait aucune idée et les ingénieurs nous avaient juré ça va s'écraser il n'y a pas moyen que ça se pose donc de toute façon préparez-vous à l'arrêt de la mission une fois que la sonde s'est posée la sonde s'est posée elle a passé trois heures à la surface vivante elle a fait je crois encore 360 photos autour on a une superbe photo magnifique avec un signal extraordinaire 360 photos du même truc et malheureusement Cassini qui faisait le relais était parti tout ça à cause de l'ignorance dont vous parlez donc qu'est-ce qu'on fait à chaque fois vous avez une mission spatiale vous l'envoyez que ce soit un orbiteur ou un lander vous récupérez les données et vous envoyez la prochaine mission en disant ah non maintenant on sait qu'il y a des canaux maintenant on sait qu'il y a un lac à sécher maintenant on sait de quoi être au jour d'aujourd'hui on ne sait pas de quoi est faite la surface de Titan on ne sait pas on ne sait pas parce qu'on n'avait pas les instruments qu'il fallait à bord donc qu'est-ce que vous faites vous améliorez vos instruments vous augmentez le AMU la capacité de détecter des molécules dans la haute atmosphère de Titan par exemple parce que Titan on ne savait pas que la chimie commençait dans la haute atmosphère on ne l'a appris que grâce à Cassini en Slade on ne savait pas du tout qu'il y avait des panaches on ne savait pas on l'a vu avec le magnétomètre quand on est arrivé avec Cassini et tout ce que je vous ai montré sur le système de Jupiter on le savait par Galiléo Galiléo qui s'est terminé en 2000 toutes les images qu'on avait c'est tout ce qu'on avait donc la mission Juno qui est maintenant sur place elle fait quelques survols des satellites mais n'a pas les instruments adéquats par exemple un radar qui pénètre la glace pour aller voir qu'est-ce qu'il y a sur la surface de Ganymède elle ne l'a pas donc vous préparez la mission d'après aussi bien que vous pouvez et vous vous basez aussi et je dois le dire absolument aux observations depuis la Terre parce que tous les grands télescopes ALMA le SKA qui va arriver par la suite nous donne aussi des renseignements sur ce monde qui sont petit et loin donc c'est comme ça que vous progressez parti pas Mars Mars c'est pas parce que c'est prêt seulement c'est parce qu'on a eu 50 missions qu'on sait un peu mieux aujourd'hui comment ne pas s'écraser quoi que tout le monde n'a pas compris mais Jupiter, Saturne non les comptes vous avez vu je vous les ai montrés les 4 missions qu'on avait mais je pense qu'après les années 30 on aura une meilleure idée on pourra cibler un petit peu mieux parce que là on fait encore dans la généralité mais c'est comme ça qu'on procède et si vous avez des idées c'est pas interdit non plus moi je prends les idées je les donne à la NASA et je dis voilà faites comme ça ici on n'a pas parlé Uranus et Neptune oui alors Uranus et Neptune c'est dans le programme voyage 2050 de l'ESA une mission vers Uranus et Neptune est très compliquée à faire et la complexité c'est pas seulement de l'envoyer c'est que la fenêtre pour aller vers ce monde là du point de vue trajectoire ferme là Uranus on a une dernière possibilité de la faire en 2032 proprement sauf s'il n'utilise effectivement une grosse fusée on va voir 2032 sachant qu'une mission spatiale prend 10 ans pour la faire pour la mettre en place à au moins 10 ans une grosse mission comme ça ça veut dire qu'on aurait dû commencer là maintenant tout de suite Neptune c'est trop tard c'est fini on l'a perdu donc la NASA vient de mettre les géantes de glace Uranus et Neptune priorité numéro 1 avec priorité numéro 1 de son nouveau décadal c'est son programme spatial des 10 prochaines années pour Uranus l'ESA a dit très bien dans ce cas là on fait une collaboration donc l'ESA va fabriquer aussi une sonde très probablement qu'on va pouvoir lancer à l'intérieur d'Uranus comme on l'avait fait avec Galiléo qui avait lancé la sonde dans Jupiter donc ça va être une grande collaboration c'est pas qu'on les a oubliées c'est que malheureusement c'est devenu extrêmement compliqué à faire mais il y a Triton autour de Neptune on aimerait bien aller voir aussi Triton il y a des geysers sur Triton Neptune bien sûr qu'on aimerait bien aller voir mais là c'est trop tard et quand je dis c'est trop tard ça veut dire plusieurs décennies avant qu'on puisse envoyer une autre mission vers Neptune mais Uranus il y a de l'espoir on va le faire c'est priorité numéro 1 oui alors pour les pays émergents comme par exemple les Émirats Arabes Unis ou la Chine pour le moment ils se cantonnent aux voisins très proches c'est à dire Mars ils veulent faire les Chinois construisent une station spatiale pour concurrencer l'ISS les Émirats Arabes Unis veulent aussi aller sur Mars tout le monde veut aller sur franchement un de ces quatre mais bon donc ils veulent tous aller sur Mars par contre pour aller plus loin il faut des collaborations et dans les collaborations il y a l'AJAXA l'AJAXA l'agence spatiale japonaise là eux ils veulent effectivement aller plus loin dans le système solaire et il y a des missions qui sont en train d'être développées pour effectivement retourner que ce soit sur Saturne ou sur Jupiter avec des sondes après il y a les missions exoplanètes aussi il y a Ariel une nouvelle mission spatiale européenne qui va regarder pour des exoplanètes et aussi bon c'est pas Mars c'est Phobos un des deux satellites de Mars va recevoir une visite effectivement de l'AJAXA en collaboration avec l'agence spatiale européenne avec un départ en 2025 la grande innovation en ce moment c'est le retour d'échantillons si on arrive à faire ça à ramener les échantillons on arrivera à en tirer beaucoup plus d'informations qu'avec les missions sur place et certainement plus d'informations que si on envoie des humains alors moi je sais bien que vous voulez tous aller sur Mars mais franchement avec les robots et avec ce qu'on ramène on récupère beaucoup plus d'informations actuellement désolé de désoir pas seulement les crédits là on n'a plus de lanceurs pour un certain nombre de choses parce qu'on n'a pas les Soyouz le programme lunaire est arrêté parce que les missions luna que l'Europe faisait avec Roscosmos s'est arrêté le pire c'est qu'ils ont embarqué nos instruments à bord et on ne pouvait pas les récupérer crédit la ministérie et l'ESA ça va être extrêmement compliqué cette année en novembre ils voulaient demander 10% d'augmentation sur le budget sachant que le budget quand même l'agence spatiale européenne est un septième du budget de la NASA pour ne pas dire un dixième dans certains cas là à mon avis ils auront du mal à obtenir l'augmentation l'espoir pour moi ce serait qu'on ait un budget plat la ministérielle compte de 3 à 5 ans de programmation donc si on peut avoir un budget au moins stable pendant les 3 à 5 années à venir on pourra continuer le programme qui contient aussi des missions plus petites des missions OEM de classe M moyenne plus petites comme les F on les appelle mais je ne vois pas comment on pourra tout faire dans les 3 années à venir donc là est-ce qu'on est sur le point justement d'arriver à caractériser les exoplanètes ? Vincent et moi on est justement impliqués dans une mission spatiale qui s'appelle Ariel pour caractériser spectroscopiquement les exoplanètes et c'est un grand pas en avant parce que toutes les autres missions spatiales qui ont été lancées jusqu'à présent et les recherches s'étaient essentiellement détectées des exoplanètes là on va aller plus loin avec Ariel il y a un spectromètre à bord avec une bonne sensibilité je dirais effectivement on regarde en transit c'est-à-dire quand vous savez les planètes passent devant ou derrière leur étoile et quand ils sont en ligne de visée et à ce moment-là on espère effectivement commencer à caractériser un petit peu mieux que ce qu'on fait au sol parce qu'au sol à ce moment c'est la seule chose qu'on fait pour caractériser les exoplanètes et on n'arrive pas à tout détecter on a vu de l'eau on a vu du méthane il y a un papier qui vient de sortir on en parlait avec Vincent tout à l'heure qui parle de la détection de méthane ou de la détection de l'eau dans quelques exoplanètes mais avec cette mission-là comme on sera franchis de l'atmosphère terrestre puisqu'on sera dans l'espace et que le spectromètre il est bon le télescope il est bon aussi on va pouvoir effectivement passer à une autre étape et trouver vraiment la composition et la dynamique dans l'atmosphère des exoplanètes Oui bien sûr je vais vous donner un petit dépliant pour les vacances Titan à mon avis est beaucoup plus facile à terraformer si on voulait le faire c'est-à-dire pour que des gens puissent vivre de manière durable quelque part que Mars parce que là vous avez l'atmosphère déjà vous avez une pression de 1 bar au niveau de la surface il vous manque juste un peu de chaleur bon juste oui juste mais bon la lumière comment oui non la lumière oui certes mais il y a des gens qui apprennent très bien à vivre sous les terrains non je ne dis pas les mineurs il y a des gens qui savent travailler et sur le long terme il faudra effectivement de la lumière il faudra des sources d'énergie qu'on ne peut voir à mon sens que par des effets de marée parce que l'énergie sur Titan la lumière du soleil n'arrivera pas sur Mars par contre ça si on se projette sur 5 ans je sais parce que c'est le rêve de pas mal de monde que oui il y aura des humains on va commencer par une base ça s'appelle le Moon Village on va commencer par une base sur la lune avec une durée d'environ comme pour l'ISS actuellement c'est à dire grand maximum 6 mois 1 an pour certaines personnes et de là sur Mars il faut voir que pour aller sur Mars il faut 8 mois c'est pas les 20 jours pour aller sur la lune là il faut 8 mois pour y aller et quand je parle avec les médecins des astronautes et autres ils m'expliquent qu'on n'en est pas encore là complètement pour embrouiller quelqu'un 8 mois c'est pas le plus loin possible mais ça pourra se faire à mon avis dans les 100 années à venir par contre sur Mars pour faire 8 mois pour aller rester quand même sur place et revenir encore 8 mois vous imaginez que c'est un trajet de 3 ans minimum donc il faut je sais que les astronautes sont des surhommes et qu'ils ont un fort mental mais là il faudra vraiment passer à l'étape au-dessus mais oui il y aura des bases sur Mars d'ici une centaine d'années oui sur 8 ans ça me paraît un peu plus complexe parce que c'est un voyage unique pour moi dans le sens où le délai pour 6 ans 8 ans donc le SLS pouvait vous amener sur Jupiter en 2 ans et demi et en 4 ans et quelques mois sur Saturne ça réduit quand même pas mal ça fait peut-être presque la moitié c'est la raison d'ailleurs pour laquelle ils vont arriver en même temps que nous Juice et Europa Clipper après c'est 4 ans je suis d'accord avec vous moi de toute façon je voudrais faire qu'un voyage a un sens unique parce que me ramener ça serait beaucoup plus compliqué c'est ça qui complique l'émission spatiale mais par contre t'es changé complètement une planète moi je veux bien qu'on construise une biosphère comme il y a eu des expériences sur Terre mais t'es reformé une planète intégralement une planète de la taille de Titan c'est la moitié de la Terre c'est pas tout petit ça sera pas évident les hydrocarbures on les brûlera et ça coûtera pas cher par contre il y a du méthane il faudra pas apporter de l'oxygène alors là si on allume quelque chose sur Titan le fuel il va cramer un astronaute avec de l'oxygène dans son skype il faut pas qu'il y ait une fuite vers la Terre une fuite sur Titan et il faudra pas qu'il y ait une fuite non non ce serait une mauvaise idée une question relative à ça vous avez parlé d'exploration scientifique un peu d'habitabilité mais en fait ce qui va pas nous devancer progressivement c'est pas l'exploitation c'est la crainte parce que l'exploration scientifique ça signifie que c'est pas que l'habitabilité parce que moi personnellement je cherche pas la vie dans l'univers moi personnellement je cherche à comprendre la formation du système solaire d'accord donc je regarde les différents objets dans le système solaire en me disant pourquoi il s'est formé à tel endroit pourquoi aujourd'hui la composition est comme ça pourquoi la Terre est là et pourquoi etc après l'habitabilité c'est un surplus parce qu'on peut voir effectivement lesquels de ces mondes sont favorables à la vie par contre l'exploitation minière va commencer déjà sur la Lune parce que je suis en train de me battre avec des gens qui veulent aller sur la Lune pour creuser sortir le métal mettre des instruments qui vous fabriquent de l'oxygène à partir de H2O si vous en trouvez sous forme de glace et qui nous explique que comme les missions Apollo y ont été déjà donc de toute façon on s'en fiche on peut aller n'importe comment et faire tout ce qu'on veut sauf qu'on vient de montrer qu'au pôle de la Lune le pôle sud et le pôle nord il y a les régions qui sont en permanence à l'ombre permettent les Shadow Regions et que là il peut y avoir effectivement de l'eau sous forme de glace mais qui par moment s'évapore d'accord en fonction de la trajectoire de la Lune en fonction de sa position et qu'à ce moment-là à ces endroits-là il pourrait y avoir non seulement des reliques de vie passée mais il pourrait y avoir aussi des indications rien que de trouver des traces de vie ailleurs que sur Terre c'est important je ne sais pas pour moi c'est évident que ça veut dire que la vie peut émerger ailleurs moi je m'en fiche que la vie soit là aujourd'hui enfin je ne m'en fiche pas mais même si je trouve des traces c'est énorme donc détruire des traces en allant avec comme ça n'importe comment le contaminant parce qu'il y a des vaisseaux qui s'écrasent sur la Lune et qui on a découvert qu'il y avait une mission de l'agence israélienne qui s'est écrasée sur la Lune et dedans ils avaient mis des échantillons de sang de tous les copains du Project Manager qu'ils avaient envoyé ça sur la Lune vous contaminez donc du coup on va trouver la vie mais la vie on leur apporte nous-mêmes donc c'est dommage merci à vous tous merci 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 merci